... Sarachide, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste à Paris. Vous êtes également écrivaine, essayiste. On vous connaît pour des essais, tout d'abord. Éthique du Mikado sur le cinéma de Rameke. Un livre également sur Pessoa, le livre de l'intensibilité. Et puis des romans, l'inachevé, l'emprise, les enténébrés. Et aujourd'hui, Saturne, qui paraît aux éditions du Seuil en cette rentrée. Tous vos romans prennent lieu dans une sorte d'enquête familiale et personnelle qui reprennent des éléments de vécu. Et vous recherchez par la fiction les ficelles à tirer, ou tout du moins une certaine compréhension de ce qui a pu se passer, et des événements qui ont marqué votre existence. Pourquoi Saturne, si près des enténébrés ? Il est paru il y a un an et demi, deux ans. Et vous revenez sur les épisodes qui ont marqué déjà, que l'on retrouvait déjà dans les enténébrés. C'est-à-dire la mort de votre père, l'histoire de sa famille et de votre mère également. Mon existence ne m'intéresse pas, je ne crois pas beaucoup à mon existence. Et l'existence n'a pas plus d'intérêt que n'importe quelle autre existence. Ce qui m'intéresse, c'est le creusement d'une forme, de livre en livre, et le creusement d'une écriture. Et à chaque livre, renouveler cette forme. Vous avez parlé des enténébrés, qui était mon précédent roman. Je ne crois pas que Saturne en soit la suite. Pour moi, ces deux livres se pensent de façon tout à fait autonome. Dans les enténébrés, il était question de la transmission du mal, de mère en fille, et des formes de biens possibles. Amour filial, amour maternel, amour du monde, amour entre adultes. Des formes de biens possibles pour s'opposer ou non à ce mal. Dans Saturne, c'est vraiment... Au fond, j'ai toujours été déjà requise par ce livre-ci. Ce livre-ci était toujours caché dans tout ce que j'ai écrit. Et j'aurais pu ne jamais l'écrire. Mais c'est le point zéro, si vous voulez. Là, je vais dans le trou, dans la tombe. Et j'avais envie d'écrire un roman sur nos deuils, sur la splendeur de nos mondes perdus, sur le deuil de nos fictions, le deuil de nos parents. Et ces morts que nous n'avons pas pu enterrer, ou ces personnes que nous pensions ne pas aimer. Et puis, quand elles étaient vivantes, elles étaient insupportables. Et puis, quand elles disparaissent, c'est leur disparition qui devient insupportable. Alors, ce roman commence par une scène cruciale, extrêmement dure à lire, d'une famille autour du lit d'hôpital. Une famille que l'on sent un peu comme on regarderait un tableau. Chacun a ses disparités, et chaque personne a besoin d'être creusée. Vous allez vous attacher à retracer l'histoire de Harry et de Armand, deux frères, de leur famille venue d'Algérie, et de l'Empire que leur famille a créé. C'est toute la première partie du roman. Et vous vous attachez à ne pas trop dresser de portraits malaisants ou trop négatifs de chacun. On ressort avec une image, finalement, assez générale et plutôt presque positive de chacun des membres de cette famille. Ça commence par la mort d'un homme. Il a 34 ans. Perdre un enfant, perdre son enfant. Quand on est parent, ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses. Et donc, je voulais peindre... Effectivement, je me suis inspirée d'un tableau qui s'appelle « La déposition du Christ » de Jacopo di Bassamo. Et on retrouve chacun des membres de ce tableau dans l'agonie de cet homme. Harry, qui meurt à 34 ans, entouré de sa femme, son père, sa mère, son frère. Puis un personnage absent de la scène, mais caché dans un coin du tableau, c'est la personne qui va écrire ce livre. À l'époque, j'avais 15 mois quand mon père est mort. Et donc, je n'ai jamais assisté à son agonie. Il y a des choses dont on ne se remet jamais. Et dont on ne souhaite d'ailleurs pas du tout se remettre. Donc, j'écris sans consolation et sans ressentiment non plus. Donc, il m'apparaissait très important de peindre ces grands-parents-là, ces exilés d'Algérie, qui ont construit un immense empire médical dans l'Algérie de la colonisation. Ces deux frères, Armand et Harry, qui vont s'aimer, se haïr, qui s'opposent en tout point. Et cette femme, Ève, qu'Harry va rencontrer un jour au détour d'une rue, de les peindre dans leur complexité, c'est-à-dire leur médiocrité, leur faille, mais aussi leur moment de grandeur. Par exemple, les frères, au début, on pourrait se dire, « Ah, mais l'aîné qui est conforme en tout point au standard de la bourgeoisie et qui va suivre les traces, l'héritage de son père, c'est un salaud. » Puis on s'aperçoit qu'il commet un acte de bravoure vis-à-vis de son petit frère. Deme, on pourrait avoir beaucoup d'empathie pour Harry, mais il a aussi ses failles, ses médiocrités. C'était très important pour moi de montrer que le tragique ordinaire de nos vies est fait de cela aussi, de ses complexités. Et ce tragique ordinaire va vous aider à passer avec la mélancolie ou vivre avec cette mélancolie du deuil et du disparu. C'est plutôt peut-être la deuxième partie du livre. J'aimerais qu'on ne dévoile pas trop de choses parce que Saturne, c'est aussi la planète de la mélancolie. C'est une atmosphère dans laquelle on se sent bien, finalement, même si le livre est terrible. C'est une atmosphère avec laquelle vous avez appris à vivre. Et je pense que la conclusion, notamment, ça sera été là pour surtout ne rien dévoiler, est extrêmement positive avec cette mélancolie. Oui, voilà. Le deuil, ce n'est pas forcément toujours le lieu d'une douleur et d'une affliction. Il arrive que certains d'entre nous traversent, s'en remettent et puis d'autres ne s'en remettent jamais. Mais on apprend à vivre avec nos morts, dans nos morts. Et Saturne, c'est effectivement le lieu de la mélancolie, le lieu de l'automne, mais aussi le lieu de l'écriture. Et c'est un lieu où on peut tout à fait se sentir bien. C'est le lieu où on n'est pas séparé de la chose perdue, où on peut vivre pleinement avec ses morts, dans ses mondes engloutis, mais ce n'est pas triste pour autant. C'est peut-être ça, ce cheminement-là, ce creusement-là, qui paradoxalement peut être solaire et nous rendre heureux. Saturne, donc, un livre paru aux éditions du Seuil, qui parle d'un événement très dramatique et qui nous rend heureux. Peut-être au final. Je l'espère. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada